Le président de la transition décrète, article 1er, conformément aux articles 13, 14 et 16, alinéa 2 et 3 du décret des 2019-230 PRG-SGG du 6 août 2019 portant statut de la Société d'électricité de Guinée EDGSA, les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés membres du conseil d'administration de la Société d'électricité de Guinée EDGSA, M. Ismail Keïta, administrateur de l'autorité de contrôle des grands projets, M. Bachir Kamara, conseiller en charge des mines, géologie et énergie de la prénature, M. Sekou Ahmed Keïta, secrétaire général du ministère de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures, M. Mohamed Mankouna Yattara, ingénieur électrotechnicien, coordinateur des projets du ministère de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures, M. Abdoulaye Touré, secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et du plan, M. Ahmed Karifat Djawara, directeur général du budget, ministère du budget, M. Ibrahim Adjane, représentant du secteur privé, M. Ousmane Tanou Doukouré, représentant de l'association des consommateurs d'électricité, M. Bambosila, président du syndicat, représentant du personnel des DGSA, M. Alfa Oumar Kamara, conseiller juridique de la présidence de la République, Personnes Ressources, M. Alfa Oumar Bari, ingénieur électrotechnicien, Personnes Ressources, Vu le décret du 2022-112 PRG-CNRD, SGG du 22 février 2022, Portant nomination des membres du conseil d'administration de la Société électricité de Guinée, Vu le communiqué numéro 1 2021 PRG-CNRD du 5 septembre 2021, Portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Décrète. Article 1er, M. Ismail Keïta, administrateur de l'autorité de contrôle des grands projets, Est nommé président du conseil d'administration de la Société électricité de Guinée, EDGSA. Président de la transition, vu la charte de la transition, Décrète. Article 1er, les recadres dont les prénoms et non suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Conseiller principal, M. Kernos Hadou Diallo, précédemment consultant économique auprès de DPS Entreprises. Conseiller juridique, M. Kabiné Sissé, précédemment conseiller juridique du ministère de l'Énergie. Conseiller chargé des questions d'énergie, M. Soriba Surkouf Bangoura, précédemment conseiller chargé des questions d'énergie du ministère de l'Énergie. Conseiller économique, M. Baidi Kababa, précédemment directeur études planification et équipement de l'électricité de Guinée, EDG. Conseiller chargé des questions d'hydraulique, M. Ibrahim Akale, précédemment consultant principal, chargé des questions d'énergie et d'hydraulique auprès de Power Engineers, UNIC, Etats-Unis. Conseiller chargé des questions d'hydrocarbures, M. Alassane Diallo, précédemment conseiller technique du ministre des Hydrocarbures. Conseiller chargé des questions, M. Abdoulaye Moutaleb Bari, précédemment directeur administratif et financier. Vu la charte de la transition décrète, article 1er, M. Mamadou Bano Diallo, matricule 202809E, précédemment chef du service contentieux à l'Office national du contrôle sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture, est nommé directeur général de l'Office national du contrôle sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture. Article 2, le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré, publié au journal officiel de la République. Conaterie le 22 février 2022, signé le colonel Mamadi Dombla.